bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation dans cette partie nous allons parler des fonctions en javascript les fonctions c'est comme des boîtes noires qui réalisent des actions données ok alors le but de créer cette boîte noire c'est de pouvoir encapsuler au sein de cette boîte là un certain nombre d'instructions qu'on n'aura plus à répéter chaque fois qu'on a besoin de réaliser une action donnée on pourra simplement faire appel à une fonction qui lui s'occupera de faire toutes les instructions données ok je prends l'exemple sur la table de multiplication que nous avons créé tout dernièrement nous avons créé une table de multiplication mais le problème c'est que chaque fois qu'on a quand on aura besoin de la table de multiplication mais on sera quand même obligé de créer la boucle chaque fois ok grâce à une fonction on va créer la boucle une seule fois et l'encapsuler dans une boîte noire on va lui donner un nom et chaque fois qu'on veut réaliser une table de multiplication au lieu d'aller faire par nous même de reprendre par nous même la boucle etc on aura simplement à écrire simplement le nom de la fonction et c'est tout mais tout sera réalisé alors pour créer des fonctions déjà en javascript faut noter qu'il ya beaucoup de fonctions qui sont prédéfinies qu'on peut directement utiliser ok je vous en parler de quelques unes de ces fonctions alors avant de commencer donc revenons ici au niveau de notre terminal ici alors en javascript il ya beaucoup de fonctions prédéfinies comme la fonction pars int par exemple ok pars int qui permet de convertir une chaîne de caractère en nombre ok donc je suppose que nous avons une chaîne par exemple dans lequel nous avons 25 par exemple donc ça nous permet de le convertir en nombre entier ok si nous avons par exemple point 5 par exemple bah ça nous convertit ça en nombre entier ok il ya part flotte également qui permet de convertir en nombre flottant ok flotte voilà tout simplement et là du coup on lui donne un paramètre ici une chaîne de caractère et ça fait la conversion alors imaginez que nous avons par exemple cette chaîne là à la fin nous avons par exemple des caractères comme ça qu'est ce qui va se passer lui il va pouvoir extrait tout simplement le côté qui l'intéresse qui répond bien à un flottant voilà donc voilà une fonction derrière cette fonction que nous venons d'utiliser et d'avoir directement et avoir une réponse aussi rapide derrière ça il ya un algorithme c'est à dire il ya disons un certain nombre d'instructions qui ont été programmés qui permettent après d'avoir cette réponse que nous avons directement là dont nous on ne se préoccupe pas ici de savoir comment cette fonction a été codé on l'utilise directement ok voilà donc comme ça il ya plein plein il ya beaucoup d'autres fonctions que nous allons découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer dans la formation ok donc voilà quelques fonctions prédéfinies de javascript maintenant si nous mêmes nous souhaitons créer notre fonction c'est possible on peut le fait directement alors la fonction avant tout faut qu'on puisse sauvegarder cela dans notre système pour pouvoir l'appeler après ok donc du coup nous allons commencer par le mot clé var et nous allons maintenant mettre le nom de la fonction que nous voulons créer alors imaginez que nous voulons créer une fonction qui va simplement dit merci par exemple ok on va dire donner le nom de la fonction on va mettre say 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 thanks ok alors le nom de la fonction vous êtes totalement libre vous pouvez mettre papa maman etc mais bref il faut mettre des noms qui vous indique un peu ce que la fonction fait ça c'est très important parce que quand vous mettez papa maman c'est vrai ça va marcher mais après lorsque vous serez plusieurs à travers le même projet les autres ils vont passer un peu plus de temps pour comprendre ce que vous vous mettez dans papa ok voilà donc du coup on met un nom qui est proche de ce qu'on ce que fait la fonction et on met égal et à l'intérieur maintenant pourra insérer la fonction donc on va mettre ici tout simplement des des parenthèses ok et là on mettra l'opérateur fléché et puis nous allons pouvoir mettre tout simplement ce que nous souhaitons réaliser chaque fois qu'on va appeler cette fonction ok voilà alors qu'est ce qu'on veut à réaliser on veut afficher dans la console on veut afficher merci donc on metta tout simplement console.log et nous allons mettre à l'intérieur tout simplement merci ok voilà c'est tout ce que notre fonction fait donc si je reviens ici bon ça va se recharger si je cherche c'est c'est fixe je fais entrer mais je vois qu'il s'agit d'une fonction ok je vois qu'il s'agit d'une fonction maintenant pour l'exécuter pour exécuter la fonction je prends la fonction je mets des parenthèses devant je fais entrer et ça m'exécute la fonction ok ça m'affiche bien merci ok et là je vois ici 3 voilà nous ça dit que ça c'est c'est un progrès une instruction qui est à la ligne 3 qui s'est réalisée donc là c'est bon maintenant cette fonction qu'on vient de créer là mais ça n'a pas de paramètres ok c'est pourquoi ici il n'y a rien ici entre les parenthèses dont on parlera de fonction sans paramètres dans d'autres langages comme dans python on vous dira que il s'agit là d'une procédure ok vous allez l'entendre dans d'autres langages mais en javascript on parle de fonction voilà donc ok donc là on vient de créer une fonction sans paramètres maintenant là il s'agissait d'une seule instruction donc on pouvait le mettre simplement sur la ligne maintenant imaginez qu'il a qu'il y a plusieurs instructions par exemple ok et que vous ne pouvez pas tout mettre sur la ligne donc il faudra penser à mettre tout simplement un bloc donc on va mettre ici tout simplement des accolades et à l'intérieur maintenant on va pouvoir écrire nos instructions donc je suppose que nous voulons afficher par exemple on veut afficher bienvenue bienvenue dans notre fonction dans notre première fonction voilà tout simplement on va afficher ça et après on va afficher également bon on va afficher ça trois fois dessus ton exemple terre à terre voilà donc quand on fait ça et qu'on revient ici là rien ne se passe puisque à aucun moment on a appelé la fonction ok quand vous définissez votre fonction ça ne s'exécute pas systématiquement il faut l'appeler d'abord on l'appelle et là ça nous exécute tout en même temps voilà voyez comment c'est simple maintenant imaginez que maintenant que nous voulons créer une fonction qui affiche la table de multiplication par trois par exemple alors qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire déjà on va commencer déjà pas définir tout cela le nom de la fonction on va mettre ici table table alors dans les noms de fonctions il faut pas mettre de tirer comme ça vous pouvez mettre un underscore ok table multiplication multiplication ok et là on mettra égal on mettra les parenthèses pour l'instant on ne met pas de paramètres ok maintenant ici à l'intérieur qu'est-ce qu'on va faire ben on va écrire maintenant l'algorithme qui permet d'afficher la table de multiplication ok l'algorithme c'est en quelque sorte les instructions qui vont permettre plus tard de de faire ce que nous attendons comme tâche alors qu'est-ce que nous allons commencer par faire alors comme nous voulons afficher la table de multiplication de trois en allant de 0 jusqu'à 12 ça veut dire forcément qu'il faut penser boucle ok donc à l'intérieur ici on peut mettre notre boucle fort ici ok on va à partir de 0 jusqu'à combien allez allons jusqu'à jusqu'à 12 ok donc je mets 13 là et à l'intérieur ici qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais voilà bonne question ben je vais afficher dans ma console je vais afficher quoi alors je mettrai si vous voulez je mettrai des tils tout simplement comme je vous l'avais montré ok on va afficher trois fois indès donc comme indès c'est une variable on mettra dollars et on ouvre les accolades on va afficher indès et après ça on mettra égal et puis ici nous allons mettre également indès fois combien parfois trois tout simplement ok donc là c'est ce qu'on souhaite faire dans notre fonction là c'est bon maintenant il suffira maintenant d'aller essayer ok donc je vais prendre ici table multiplication je mets mes parenthèses puis s'il s'agit d'une fonction de ce que je fais entrer ici ça m'affiche bien la table de multiplication par 3 si demain j'ai besoin de créer encore la table de multiplication par 3 ben c'est simple je ne vais plus penser boucle ok parce que vous voyez que ici on a beaucoup réfléchi on a un peu réfléchi le but des fonctions c'est quoi d'encapsuler déjà ce qui va demander beaucoup de réflexion on l'encapsule une fois et chaque fois qu'on a besoin de reprendre cela ben on le fait simplement en une ligne de code donc si demain ou après demain j'ai envie sur le même programme j'ai envie d'afficher la table de multiplication j'ai simplement à mettre table multiplication et ça marche et cette fonction là je peux peut-être le créer une bibliothèque et le mettre à disposition d'autres développeurs par exemple ok et eux ils vont simplement importer mon script quand ils importent mon script simplement ils vont pouvoir acédé directement à table de multiplication tout simplement sans connaître ce que vous vous avez fait à l'intérieur pour coder ok voilà donc c'est l'avantage des fonctions on arrive à avancer rapidement sans forcément réinventer la roue à chaque fois donc nous avons vu déjà les fonctions sur une ligne nous avons vu les fonctions avec plusieurs instructions il faudra les mettre dans des blocs ok et nous avons vu également des fonctions avec des boucles à l'intérieur machin machin voilà donc ça c'est bon on va faire une petite pause et on se retrouve tout juste après pour continuer encore continuer de creuser encore davantage sur les fonctions je vous je vous dis merci et à tout de suite